Bonjour les Cévin ! On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle notion de grammaire. Vous le savez, avant les vacances, pendant le confinement, nous avions retravaillé des notions de grammaire sur la phrase négative que nous avions déjà vu en classe avant le confinement. Là, avec les vidéos que j'ai mis en place, nous allons découvrir de nouvelles notions de grammaire et avancer dans le programme ensemble. D'accord ? Comme ça, quand on se retrouvera en classe, on fera un petit bilan de ce qu'on a travaillé dans le confinement, mais on continue d'avancer puisque je pense que vous êtes capable de comprendre à travers les vidéos. Pour travailler la grammaire, aujourd'hui, nous avons besoin du cahier du jour, d'un stylo bleu, d'un stylo rouge et je te conseille de prendre un crayon de papier. Je te laisse donc prendre le cahier du jour. Tu prends une nouvelle page, enfin à la suite du travail d'orthographe. Pas besoin de réécrire la date puisque tu as déjà écrit la date orthographe tout à l'heure. Donc, je te propose de tirer un trait proprement en dessous du travail que tu as fait précédemment, de sauter une ligne, de compter un, deux, trois, quatre, cinq petits carreaux et de venir écrire grammaire proprement en pensant à la majuscule. Ensuite, on souligne proprement grammaire en rouge. Une fois que tu auras préparé ton cahier, j'aimerais que tu sautes une ligne et que tu viennes coller ce petit texte. Ce petit texte doit être dans les fiches de grammaire que j'ai données à l'un de tes parents vendredi lorsqu'il est venu le récupérer. Ou, pour Julie Lucas, peut-être que maman ou papa a pu imprimer le petit texte pour aujourd'hui. Il faut donc, je t'explique, une fois que tu auras collé le petit texte, tu remarques que ce texte est un texte à troupe, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui manquent. Les mots qui manquent, les voici. On va faire deux étapes. Première étape, je vais te laisser prendre un crayon de papier et essayer de remplir le texte avec les bons mots correspondants qui s'affichent juste en dessous. Tu vas essayer d'abord de lire le texte seul et de remplir le texte avec les bons mots en autonomie pour voir si déjà tu arrives à comprendre le but. Ensuite, nous continuerons sur une deuxième étape où nous corrigerons ensemble le texte que tu auras rempli. D'accord ? Je te laisse faire pause sur la vidéo, on se rejoint juste après. Passons donc maintenant à la correction. Je reprends le même texte que toi, je réaffiche les mots. On va essayer ensemble d'abord de lire le texte dans l'intégralité, c'est-à-dire pour comprendre le sens de tout le texte. Une fois qu'on aura essayé de comprendre le sens de tout le texte, on va essayer de replacer les bons mots en fonction du sens des phrases. D'accord ? On se met sur la première ligne. Tous les mercredis, Elliot va à la « un ». Ce matin, il est en retard. « Un ». Il court chez son « un ». Il voit son « un » dans le « un ». Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son « un ». Mais pas de chance, le pneu est crevé. Alors il se met à courir très vite. Il arrive enfin tout essoufflé. Il voit une « un » sur laquelle il lit. Aujourd'hui, la piscine est fermée. » Et le texte, pardon, j'ai oublié de lire le titre, s'appelle « Pas de chance ». Maintenant que nous avons lu le texte ensemble et que nous avons un petit peu compris l'histoire, essayons de placer les bons mots en fonction du sens des phrases. Tous les mercredis, Elliot va à la « un ». À la, le déterminant « la » montre que le mot qui va suivre va être certainement féminin. Sinon, on aurait eu marqué « Elliot va à « le ». À la, affiche. Tous les mercredis, Elliot va à la affiche. Ça ne fonctionne pas. Tous les mercredis, Elliot va à la chien. Ça ne fonctionne pas. Tous les mercredis, Elliot va à la piscine. À. Ça peut fonctionner. Vérifions avec les mots qui suivent, si on ne s'est pas trompé. Tous les mercredis, Elliot va à la vélo. Ça ne fonctionne pas. Tous les mercredis, Elliot va à la copain. Ça ne fonctionne pas non plus. Tous les mercredis, Elliot va à la jardin. Ça ne fonctionne pas. Le mot correspondant à la phrase était donc « piscine ». Premier mot. Si tu ajustes, je te laisse faire une petite encoche à côté. Sinon, comme tu as écrit normalement au crayon de papier, je te laisse te corriger en gommant et en réécrivant le bon mot. On passe à la suite. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, tu as simplement besoin de faire pause sur la vidéo. Ce matin, il est en retard. Il court chez son « un ». Chez qui court-t-il, Elliot ? Est-ce qu'il court chez son affiche ? Ça n'a pas de sens. Il court chez son chien ? Ça n'a pas de sens non plus. On n'habite pas chez un chien, donc ça ne peut pas être le chien. Il court chez son vélo. Ce n'est pas possible, on ne peut pas courir chez son vélo. « Chez », ça veut dire que la personne y habite. Il court chez son copain. Ah, là, ça a déjà un peu plus de sens. Il court chez son jardin. Oui, tu as raison. Le bon mot ici était « il court chez son copain ». Prenons donc la suite de la phrase. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « un ». Alors, deux possibilités ici. Il court chez son copain. Il voit son affiche. Est-ce que ça marche ? Non. Il court chez son copain. Il voit son chien. C'est possible. Il court chez son copain. Il voit son vélo. C'est possible. Il court chez son copain. Il voit son jardin. C'est possible. Pour pouvoir trouver quel est le bon mot entre les trois que j'ai soulignés, il va falloir continuer un petit peu le texte. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « un ». Essayons de trouver le troisième mot pour que ça nous induise mieux pour le deuxième. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « affiche ». Est-ce que ça marche ? Non plus. Alors, ça ne peut toujours pas être celui-ci. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « chien ». Mon avis, ce n'est pas celui-ci. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « vélo ». Non plus. Le bon mot ici était donc Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « jardin ». Donc, on sait qu'ici, le nouveau mot va être « jardin ». Maintenant que l'on sait que le bon mot était le mot « jardin », Nous pouvons essayer de voir pour trouver le troisième mot. Tous les mercredis, Elliot va à la piscine. Ce matin, il est en retard. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le jardin. Mais son ami est déjà parti. Ok. On essaie de se remettre sur le troisième mot. Il court chez son copain. Il voit son « affiche » dans le « jardin ». Ça peut être possible. Il court chez son copain. Il voit son « vélo » dans le « jardin ». Ça peut être possible. Il court chez son copain. Il voit son « chien » dans le « jardin ». Ça peut toujours les trois être possible. Donc, on a besoin de continuer le texte pour savoir, au fur et à mesure, où iront les mots. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le « jardin ». Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son « son ». Essayons de trouver celui-ci. Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Elliot saute sur son « affiche ». Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Ça ne marche pas. Elliot saute alors sur son « vélo ». Mais pas de chance. Le pneu est crevé. C'est déjà bien plus logique. Elliot saute sur son « chien ». Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Ce n'est pas le mot « chien ». Alors, le bon mot était le mot « vélo ». Tous les mercredis, Elliot va à la « piscine ». Ce matin, il est en retard. Il court chez son copain. Il voit son « un » dans le jardin. Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son vélo. Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Alors, il se met à courir très vite. Il arrive enfin. Tout est soufflé. Il voit une « un » sur laquelle il lit. Aujourd'hui, la piscine est fermée. Il ne nous reste plus que deux mots. Ça veut dire que si l'un des deux mots va ici, alors l'autre ira ici. Essayons de voir dans les deux possibilités quel est le texte qui a le plus de sens. Il court chez son copain. Il voit son « affiche » dans le jardin. Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son vélo. Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Alors, il se met à courir très vite. Il arrive enfin. Tout est soufflé. Il voit une « chien » sur laquelle il lit. Aujourd'hui, la piscine est fermée. Est-ce que tu penses que c'est cette hypothèse-là qui marche ? Non, tu as raison. Ce n'est pas les bonnes hypothèses. Ce n'était pas la bonne hypothèse. La deuxième hypothèse sera donc certainement la bonne. Vérifions tout de même. Il court chez son copain. Il voit son « chien » dans le jardin. Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son vélo. Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Alors, il se met à courir très vite. Il arrive enfin. Tout est soufflé. Il voit une affiche sur laquelle il lit. Aujourd'hui, la piscine est fermée. C'était donc la bonne hypothèse. Ici, le mot qui nous a tant posé souci était le mot « chien ». Voici donc ce que tu étais censé trouver lors de la première étape où tu étais censé le faire tout seul. Tous les mercredis, Elliot va à la piscine. Ce matin, il est en retard. Il court chez son copain. Il voit son chien dans le jardin. Mais son ami est déjà parti. Elliot saute alors sur son vélo. Mais pas de chance. Le pneu est crevé. Alors, il se met à courir très vite. Il arrive enfin. Tout est soufflé. Il voit une affiche sur laquelle il lit. Aujourd'hui, la piscine est fermée. J'aimerais que tu remarques et fasses attention à quelque chose. Juste avant le confinement, nous avions travaillé sur « reconnaître » dans une phrase où était le verbe. Tu te rappelles, le verbe est un mot qui désigne une action, donc quelque chose qui est en train de se faire, comme les verbes chanter, écrire, marcher. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une deuxième catégorie de mots qui est très importante pour construire une phrase. Ce sont tous les petits mots que nous avons d'ailleurs, qui nous ont d'ailleurs aidé à remplir le texte précédemment. Ces petits mots s'appellent le nom. Le nom peut désigner plusieurs choses. J'aimerais que l'on reprenne ensemble les mots qui nous ont servi à remplir le texte à trous tout à l'heure. Affiche, copain, jardin, vélo, chien, piscine. Qu'est-ce que tu remarques pour « chien » ? Qu'est-ce que cela désigne comme nom « chien » ? Tu as raison, cela désigne un animal. Copain, qu'est-ce que cela désigne ? Cela désigne une personne. Dans le jardin, jardin, piscine, qu'est-ce que cela représente ? Cela représente des lieux. Vélo, affiche, qu'est-ce que cela peut bien représenter comme catégorie ? Oui, cela représente des choses. Ce qui veut dire que les noms, les verbes, tu te rappelles, ce sont des mots qui servent à désigner des actions. D'accord ? Le nom, dans une phrase, sert à désigner quatre possibilités. Soit il désigne une personne, par exemple, papa, maman, maîtresse, Lucas. Cela, ce sont des noms qui désignent des personnes. Soit il peut désigner un animal, girafe, chat, chien, écureuil. Ce sont des noms qui désignent uniquement des animaux. Le nom peut aussi désigner un lieu. France, Paris, jardin, l'école, maison. Ce sont des noms qui désignent des endroits, des lieux. Et enfin, dernière chose, justement, le nom peut désigner des choses, comme des objets ou des activités. Par exemple, musique, anglais, livres, cahiers. Ce sont affiches, vélos. Ce sont des mots qui sont englobés dans la catégorie des choses. Plusieurs exemples pour vérifier que tu as bien compris. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, un exemple, deux noms, ou plusieurs exemples, si tu arrives, deux noms qui peuvent désigner une personne. Voici quelques exemples possibles. Peut-être que tu retrouveras dans les exemples de la maîtresse les tiens. Les noms qui peuvent désigner une personne. Un homme. Les noms sont en bleu. Homme, une femme, maîtresse, une grand-mère, père, petit frère. Et il y en a encore une multitude d'autres. On fait la même chose avec un deuxième exemple. Est-ce que tu es capable de me trouver des exemples de noms qui désignent des animaux ? Voici les exemples possibles. Enfin, est-ce que c'est possible pour toi de me trouver des noms qui désignent un lieu ? Voici les exemples possibles. Jardin, piscine, savane, la forêt, l'école, la maison, Paris. Et encore une multitude d'exemples. Enfin, dernier exemple pour vérifier que tu es bien compris. Es-tu capable de me trouver un ou plusieurs noms qui désignent une chose ? Qui peuvent être des objets, des activités. On avait par exemple une ampoule qui est une chose. Un livre, c'est une chose aussi. Télévision, vase, cartable, collier. Tous ces noms désignent une chose. Un objet ou un bijou. Et les noms sont en bleu. Nous allons donc maintenant jouer un petit jeu ensemble. Je vais te citer des noms. Enfin, des mots. Et à toi de me dire si tu penses que oui, il s'agit bien d'un nom. Ou si non, il ne s'agit pas d'un nom. Garçon. Dans la phrase, le garçon. Est-ce que garçon est un nom ? Oui, tu as raison. Il s'agit bien d'un nom. Puisque garçon signifie une personne. Et que je te rappelle qu'un nom peut désigner une personne, un animal, un lieu ou une chose. Si tu as un doute, demande-toi toujours. Garçon, est-ce que ça désigne un lieu ? Non. Est-ce que ça désigne un animal ? Non plus. Est-ce que ça désigne une chose ? Non. Est-ce que ça désigne une personne ? Oui. Si sur une des quatre possibilités, tu as une bonne réponse qui est oui, alors cela veut dire que le mot est un nom. On voyait ça. Le désert. Désert. Est-ce un nom ou n'est-ce pas un nom ? Désert. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Désert. Est-ce une personne ? Non. Est-ce une chose ? Non. Est-ce un animal ? Non. Est-ce un lieu ? Oui. Le désert est un lieu. C'est d'ailleurs un lieu que l'on travaille en ce moment en littérature. Désert est donc bien un nom. Chanter. Est-ce que chanter est un nom ? Ou est-ce que ce n'est pas un nom ? Je te laisse y répondre. Chanter. Est-ce que cela désigne une personne ? Non. Est-ce que cela désigne un lieu ? Non plus. Est-ce que cela désigne un animal ? Non plus. Est-ce que cela désigne une chose ? Non. Chanter est un verbe. Il s'agit ici du verbe chanter qui est une action. Aussi, il ne s'agissait donc pas d'un nom puisqu'il s'agissait d'un verbe. La montre. Est-ce que montre est un nom ? Ou est-ce que ce n'est pas un nom ? Tu as raison. Montre désigne une chose. Donc, montre est un nom. Écrire. Est-ce que écrire est un nom ? Ou est-ce que ce n'est pas un nom ? Écrire est un verbe. Écrire ne désigne ni une personne, ni une chose, ni un lieu, ni un animal. Ce n'est donc pas un nom. Il s'agissait du verbe écrire qui est une action. Le pharmacien. Est-ce que pharmacien est un nom ? Ou est-ce que ce n'est pas un nom ? Pharmacien est bien un nom puisqu'il désigne une personne. Si on fait un petit bilan de ce que l'on a vu ensemble aujourd'hui, on peut dire que le nom est un mot qui désigne soit une personne, soit un animal, soit un lieu, ou bien une chose. Passons maintenant à un petit exercice pour voir si tu as bien compris ce que l'on a fait juste avant. J'aurai besoin que tu reprennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo vert pour la correction. J'ai besoin que tu prennes la fiche numéro 1 de grammaire. Il y a marqué fiche numéro 1 et le titre, le nom. Voici ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Complète ce texte avec les mots proposés. Film, romain, billet, famille, parent, salle, lumière. Pas de piège, c'est exactement le même exercice que ce que nous avons fait précédemment, sauf que cette fois-ci, c'est à toi de le faire tout seul. Tu te rappelles des aides de la maîtresse. Une fois qu'on a trouvé par exemple le premier mot, on peut le barrer proprement pour éviter de se mélanger les pinceaux. Si on a un doute sur un mot, puisque dans une phrase plusieurs mots peuvent marcher, on continue dans le texte de trouver les autres mots pour qu'ainsi de suite, les choix s'épuisent et qu'il n'en reste plus qu'un. Ok ? Une fois que tu auras fait le premier exercice, j'ai besoin que dans le deuxième, tu soulignes le nom dans chaque groupe de mots. Tu te rappelles par exemple tout à l'heure quand j'ai dit le garçon. Garçon était seulement le mot qui désignait un nom. Le, c'est une autre sorte de mot. On le verra juste après avoir travaillé sur le nom. Par exemple, je te donne un exemple. Je vais prendre un stylo convenable. Le, petit, ours. Est-ce que dans ce groupe de mots, le désigne une personne, une chose, un lieu ou un animal ? Non, alors ce n'est pas lui. Petit, est-ce que cela désigne une personne, un lieu, un animal ou une chose ? Non plus. Ours, est-ce que ours désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu ? Oui, ours désigne un animal. Donc, le mot à souligner était bien ours. On fait l'essai dans la deuxième ligne, après je te laisse faire l'exercice tout seul. Une belle maison. Une, est-ce que cela désigne un animal, un lieu, une personne ou une chose ? Non. Belle, est-ce que cela désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu ? Non. Ça donne des indications sur quelque chose, mais ça ne... Belle, une belle, ça ne veut rien dire. Maison, est-ce que cela désigne une personne, un animal, une chose, un lieu ? Maison, est bien un lieu. On va dans la maison. C'est bien un endroit où nous nous trouvons. Donc, le bon mot était ici, maison. Je te laisse faire la suite de l'exercice tout seul. Mets pause sur la vidéo et on repasse au troisième exercice ensemble. Troisième exercice, c'est la même chose, sauf qu'il va falloir souligner les noms dans les phrases. Attention, piège, souligne les noms. Ça veut dire que dans les phrases, il y a plusieurs noms, pas forcément un seul. Première phrase, Paris est la capitale de la France. Déjà, dans chaque phrase, je te propose d'identifier le verbe. Comme ça, tu es sûr que ce mot-là, tu ne peux pas te tromper. Paris est la capitale de la France. Tu te rappelles, pour identifier le verbe, on peut aussi utiliser la technique de phrase négative ou la phrase affirmative, on la change en phrase négative. Comme ça, le ne et le pas nous servent à encadrer le verbe pour l'identifier. Paris est la capitale de la France. Paris n'est pas la capitale de la France. On a donc bien né, pas, qui nous sert à encadrer le verbe être. On a donc notre verbe ici. On sait que et n'est donc pas un nom. Paris, est-ce que ce mot désigne un lieu, une chose, un animal, une personne ? Oui, Paris désigne un lieu. La, est-ce que ça désigne une personne, un animal, une chose ou un lieu ? Non. Capital, est-ce que cela désigne un lieu, une chose, une personne ou un animal ? Oui, capital désigne une chose. De, nom, la, nom. France, oui, qui désigne un lieu. Tu as donc vu que dans une phrase, on peut des fois trouver trois noms. Je te laisse faire la suite de l'exercice, on corrige ensuite ensemble. On passe à la correction. Si tu n'as pas encore eu le temps de finir les exercices, tu mets pause et on se retrouve ensuite pour la correction de l'exercice numéro 1. Voici donc les mots qui nous servaient à compléter ce texte. Ce soir, un et ses un vont au cinéma. En arrivant, papa prend les un et toute la un entre dans la un. Au bout de quelques minutes, la un s'éteint et le un commence. On peut donc voir que ce texte se déroule au cinéma. Essayons de remplir ce texte avec les bons mots. Ce soir, film et ses un vont au cinéma. Ça ne veut rien dire, donc ça ne peut pas être ça. Ce soir, romain et ses un vont au cinéma. Ça peut marcher. Ce soir, billet et ses un vont au cinéma. Ça ne marche pas. Ce soir, famille et ses un vont au cinéma. Ça ne marche pas. Ce soir, parents et ses un vont au cinéma. Ça ne marche pas. Ce soir, salle et ses un vont au cinéma. Ça ne marche pas. Ce soir, lumière et ses un vont au cinéma. Le bon mot attendu était donc ici, Romain Ce soir, Romain et ses n vont au cinéma Je peux donc barrer Romain, qui est le premier mot que nous avons trouvé Deuxième mot, ce soir, Romain et ses films vont au cinéma Ça ne marche pas, et en plus, à film, il n'y a pas de S, donc ça ne peut pas venir après C Ce soir, Romain et ses billets vont au cinéma Là, ça marche parce qu'on a le pluriel, ses, ses billets Par contre, ce soir, Romain et ses billets vont au cinéma Ça ne fonctionne pas au niveau du sens Ce soir, Romain et ses familles vont au cinéma Ça ne marche pas, sinon on aurait marqué ce soir, Romain et sa famille vont au cinéma Donc ce n'est pas lui Ce soir, Romain et ses parents vont au cinéma Je pense que c'est le bon mot Dans le doute, vérifions Ce soir, Romain et ses salles Ça ne fonctionne pas Ce soir, Romain et ses lumières vont au cinéma Ça ne fonctionne pas Le deuxième mot attendu était donc bien par un Ce soir, Romain et ses parents vont au cinéma Je gomme mes petits zigouigouis et je raye parents pour montrer qu'on va bien trouver le deuxième mot En arrivant, papa prend les « on » et toute la « on » entre dans la « on » Il y a trois noms à trouver dans cette phrase Premier En arrivant, papa prend les « films » Ça ne marche pas puisqu'en plus « les » est au pluriel et « films » est au singulier En arrivant, papa prend les billets Ça marche En arrivant, papa prend les familles Ça ne marche pas puisque « famille » est au singulier En arrivant, papa prend les salles Pareil, singulier ici, donc ça ne marche pas En arrivant, papa prend les lumières Le bon mot à trouver était donc les billets En arrivant, papa prend les billets Et toute la « on » entre dans la « on » En arrivant, papa prend les billets et toute la « film » entre dans la « on » Ça ne marche pas puisque « film » est au masculin Et que dans la phrase, on a toute « la » Donc ça veut dire que le mot qui va suivre est féminin En arrivant, papa prend les billets et toute la « famille » entre dans la « on » Ça peut marcher En arrivant, papa prend les billets et toute la salle entre dans la « on » Ça ne marche pas En arrivant, papa prend les billets et toute la « lumière » entre dans la « on » Pas sûr Je pense que le bon mot était « toute la famille » Cherchons ensuite le quatrième mot Je barre, euh, cinquième mot Je barre famille pour montrer qu'on a déjà trouvé Ce soir, Romain et ses parents vont au cinéma En arrivant, papa prend les billets et toute la famille entre dans la « on » En arrivant, papa prend les billets et toute la famille entre dans la « film » Ça ne marche pas En arrivant, papa prend les billets et toute la famille entre dans la « salle » Ah, cette fois-ci, ça marche, ça a du sens En arrivant, papa prend les billets et toute la famille entre dans la « lumière » Le bon mot ici, c'était « la salle » En arrivant, papa prend les billets et toute la famille entre dans la « salle » Je barre donc « salle » pour montrer qu'on a trouvé le bon mot Il reste donc deux mots, deux noms, pardon Au bout de quelques minutes, la « on » s'éteint et le « on » commence Est-ce que la bonne hypothèse était « au bout de quelques minutes, la « film » s'éteint et le « lumière » commence » ? Ou est-ce que la bonne hypothèse était « au bout de quelques minutes, la « lumière » s'éteint et le « film » commence » ? » Tu as raison, la bonne réponse était « au bout de quelques minutes, la « lumière » s'éteint et le « film » commence » ? » Voici ce que tu aurais dû normalement trouver Si ce n'est pas le cas, je te laisse faire pause sur la vidéo pour te corriger Sinon, on passe ensuite à la correction du deuxième épisode Passons ensuite à la correction du deuxième exercice Il fallait ici souligner le nom dans chaque groupe de mots Ça veut dire qu'on ne pouvait avoir qu'un seul nom dans chaque groupe de mots Je prends donc mon souligneur et toi tu te corriges à côté Le petit ours Le mot ici qui était un nom dans la phrase était donc « ours » Puisque c'est le mot « ours » qui désigne un animal Une belle maison Le mot ici qui désignait soit une personne, soit un lieu, soit un animal, soit une chose était « maison » Ça désignait un lieu La vieille femme Le nom ici était « femme » puisque c'est le mot « femme » qui désigne une personne Un gentil garçon Garçon était le nom puisque c'est celui qui désigne une personne Un jouet cassé Le nom ici était « jouet » puisque c'est le mot « jouet » qui désigne une chose Un chien méchant Chien était le nom puisqu'ici c'est le mot qui désigne un animal Un sapin décoré Sapin était donc le nom puisque c'est lui qui désigne une chose Une grosse voiture C'était donc « voiture » qui désigne également une chose Un élève Attentif Le nom ici était bien « élève » puisque c'est ce mot-ci qui désigne une personne On le verra plus tard mais je tenais à te le dire quand même Dans le groupe de mots, il y a ici des petits mots à chaque fois qui se ressemblent Qui sont soit un, une, le, la, les, des On les appelle les déterminants On les verra plus tard, d'accord ? À ne jamais confondre avec un nom Ça sert à apporter une information pour savoir si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel Quand on dit « le », on sait que c'est masculin, singulier Quand on dit « les », on sait que c'est pluriel Mais ça peut être féminin ou masculin Si on dit « une », on sait que c'est singulier, féminin Ok ? On le verra plus tard, mais je tenais à te le dire Ici, les autres petits mots que l'on a « vieille », « belle », « petit », « gentil », « cassé », « méchant », « décoré », « grosse », « attentive » Ce sont des mots qui apportent une information supplémentaire mais qui pourraient s'enlever Par exemple, le petit ours, on aurait pu dire l'ours Petit apporte une information supplémentaire au nom ours On appelle ça un adjectif D'accord ? On le verra après avoir vu le déterminant Mais je tenais à te l'expliquer quand même Le petit ours Petit est rattaché au nom ours et apporte une information On sait grâce à l'adjectif que l'ours n'est pas gros, immense, mais qu'il est petit Pareil pour une belle maison Une, c'est le déterminant Maison, qui est bien singulière, il n'y en a qu'une Et qui est bien féminin, puisqu'on dit une maison, pas un maison Et on aurait pu dire une maison C'est tout On a rajouté « belle » en adjectif pour qualifier que la maison n'est pas toute simple Mais qu'elle est belle D'accord ? Petit aparté On revient sur la correction Vérifie que tu as bien fait l'exercice Donc que tu as bien souligné les mots jaunes Auquel cas, je te laisse souligner tranquillement Je vais effacer les déterminants et les adjectifs pour que ça ne t'induise pas en erreur Heinz ! Oui, c'est ça Je croyais que j'avais effacé un nom sans faire exprès Passons donc maintenant à la correction du troisième exercice Il faut souligner les noms dans les phrases Parce que dans une phrase, tu l'as vu dans les textes qu'on a remplis précédemment Des fois, il peut y avoir plusieurs noms dans une seule phrase Paris est la capitale de la France Les noms dans cette phrase étaient donc Paris, puisque ça désigne un lieu Capitale, puisque ça désigne une chose France, puisque ça désigne un lieu Les autres mots sont soit des petits déterminants, soit des verbes, soit des petits mots de coordination qu'on verra plus tard La chèvre broute dans le pré Ici, les noms étaient chèvres, puisque ça désigne un animal Pré, puisque c'était un lieu Et ici, pardon, nous avions les verbes Broute, du verbe brouter Hop ! Mon frère joue de la guitare Ici, les noms étaient frère, puisque ça désigne une personne Et guitare, qui désigne une chose, un objet Et le verbe était joué Joue Et enfin, dernier Le maçon, qui désigne une personne Construit un mur, qui désigne une chose Et le verbe était bien Construire, avec le verbe construire Je te laisse vérifier que tu as bien souligné en jaune tous les noms de la phrase Et te corriger Je te donne, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine pour notre deuxième séance de grammaire A bientôt ! Sous-titrage ST' 501